Aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, il a été, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, le monsieur Cheribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la cour constitutionnelle vers 16 heures. Puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 heures, il se trouvait plutôt du côté de l'avenir Senwe. Du boulevard Senwe. Mais par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la cour constitutionnelle vers 16 heures. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis en contribution, non seulement les sociétés de télécommunication par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de monsieur Okende, mais également les vidéosurveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par monsieur Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins un tera d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent qu'à 16 heures, visionnage fait, monsieur Okende ne pouvait se trouver à la cour constitutionnelle vers 16 heures. Et également, nous avons pu retracer les mouvements de monsieur Okende de 16 heures. De 16 heures jusqu'à 17 heures, il s'est trouvé aux alentours, comme je l'ai dit, du boulevard Senwe. Ce n'est que vers 22 heures que les antennes de télécommunication vont les reprendre encore en charge, cette fois-là, vers Ndolo et vers 1h-2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision en détail, même l'appel au témoin lancé par monsieur le procureur général après la cour de cassation, n'a rien donné. Et les différentes descentes par nous effectuées à la cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de monsieur le procureur général, je voudrais particulièrement rélever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants royaux et qu'à partir des restaurants royaux, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient monsieur Okende. Là également, nous sommes descendus sur place devant les restaurants royaux. Nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant royaux, pardon, restaurant villa royale. Oui, oui, oui. Les restaurants villa royaux, c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la cour constitutionnelle. C'est impossible puisque entre l'entrée et ce parking, il y a deux bâtiments. Donc c'était pratiquement impossible. Des deux, ça je peux simplement les rélever où dans notre pays, tout le monde par son appareil est devenu preneur d'images. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h, 16h, 17h devant la Cour suprême de justice et qu'on n'ait pas d'images. Donc nous avons procédé à plus de 3, 4 réconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc sur ce plan, monsieur le procureur général, pour la Cour de cassation, pour la Cour de cassation,